Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule d'aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon week-end j'ai pas pu faire de capsule hier mais c'est pas grave, je suis de retour parmi vous aujourd'hui en forme, on va regarder les énergies dominantes pour aujourd'hui bon on est déçu, pour moi on est déçu ou alors on est vexé on a appris quelque chose, il y a eu des non-dits, il y a quand même eu un trop plein de non-dits ou un mensonge qui a été révélé et du coup on se met à part on se met à part parce que finalement ça remet en tout cas certaines choses en question certains de nos choix en question et du coup on a besoin d'y voir un peu plus clair et de prendre du recul dans tous les sens du terme pour faire un choix j'ai l'impression qu'on est face à un choix, on a maintenant un pouvoir de décision qui peut-être éclaire certains points qui étaient encore très très obscurs pour nous mais du coup on a besoin de faire le vide et on a besoin de se couper on me parle de couper des liens toxiques mais comme vous le savez je n'aime pas cette formulation je n'aime pas cette formulation mais c'est l'idée on a envie de couper de certaines personnes, il y a comme des rancœurs ou une colère une colère pour certains qui se confirme mais en grande majorité c'est une colère qui vient un petit peu par surprise parce que c'est quelque chose dont on ne s'attendait pas c'est quelque chose qui nous surprend et pour certains qui nous déçoit parce qu'en fait on avait mis beaucoup 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 d'attentes sur une personne ou sur un projet et finalement on s'aperçoit qu'on n'avait pas du tout toutes les billes en main on n'avait pas du tout tous les éléments nécessaires pour être force de décision, de direction et surtout pour mener notre barque comme on en avait envie en fait et là on nous pose dans une situation où on peut trancher c'est à dire que là on a davantage d'éléments pour peser le pour et le contre en tout cas pour nous-mêmes, pour notre bien-être personnel notre évolution sur tous les plans pour certains j'ai l'impression qu'il va y avoir des explications un petit peu avortées c'est à dire qu'il va y avoir une découverte d'un non-dit, de quelque chose de caché il va y avoir, on me dit, un mystère résolu mais c'est un mystère résolu qui n'aura pas davantage de réponse que ça en ce sens que si on ne se mûre pas nous-mêmes dans un silence on va se heurter au mutisme de la personne en face de nous aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel c'est comme si effectivement on prenait conscience qu'on n'avait pas toutes les billes en main mais même à cet instant, on sait qu'on n'a pas tous les éléments on sait qu'on veut nous cacher des choses alors peut-être que c'est pour nous protéger peut-être que c'est pour nous protéger donc il ne faut peut-être pas partir dans des rancœurs et des colères démesurées mais c'est quelque chose qui néanmoins nous donne des éléments de réponse pour avancer un petit peu et ne plus rester dans un immobilisme quelconque que ce soit dans le sentimental comme dans le professionnel ou même le familial j'ai l'impression ouais, on me parle de conflits familiaux qui auraient un petit peu végété et qui auraient un petit peu dégénéré parce que justement on n'aurait pas mis les choses au clair de suite et du coup là on a envie d'avancer mais j'ai l'impression vraiment que c'est nous qui allons à la pêche aux infos et qui allons tomber sur quelque chose qui va nous éclairer de toute façon on reste prudent mais pour certains j'ai l'impression qu'on confirme nos soupçons j'ai l'impression que ce qu'on découvre confirme notre idée notre idée de base nos ressentis la petite voix qui nous parlait et qui de toute façon et que de toute façon on avait mis de côté parce qu'on avait peur de la réponse parce qu'on avait peur de voir qu'en fait c'était vrai quoi donc on nous parle aussi de potentiel créatif par nature tu es infiniment créatif la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur donc en fait on est parfaitement légitime d'aller à la pêche aux informations on a parfaitement le droit d'avoir des réponses le seul truc c'est qu'on nous pousse à ne pas aller non plus dans le forcing puisque de toute façon si comme je l'ai dit si ce n'est pas nous qui nous murons dans un silence on va provoquer le mutisme de la personne en face alors c'est rageant je vous l'accorde on est tous pareil c'est toujours énervant quand on veut des réponses et qu'on se trouve face à quelqu'un qui se tait qui se borne mais ne vous inquiétez pas c'est que le timing n'est pas tout à fait le bon voilà on nous parle aussi de compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance alors effectivement là on nous là en fait on nous dit que on a un choix à faire on est posé face à un choix et ce choix sera rendu plus facile entre guillemets entre guillemets parce qu'on aura davantage d'éléments de réponse et on aura quelques clés ou du moins une qui nous permettra de répondre à 2-3 questions qui tournaient en nous qui tournaient qui retournaient et qui restaient comme ça sans cesse à tourner dans le vide en fait et à s'auto-alimenter et à alimenter une angoisse une peur une rancœur une colère une rage voire même pour certains une haine voilà ça appelle à l'apaisement en tout cas on amorce cette énergie là d'apaisement en tout cas on nous on essaye de on essaye de de nous y encourager puisque de toute façon le mot clé qui est tombé pour moi pour aujourd'hui c'est le travail donc là en fait on nous on nous conseille de rester sur notre lancée de rester sur nos envies si on a des projets à mettre en place qu'on ne s'arrête pas à une déconvenue ou une déception ou quelque chose quelque chose sur lequel on mettait beaucoup beaucoup d'espoir parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie de travail indépendant sur lequel on avait mis peut-être un petit peu trop d'espoir sur un point particulier sans trop connaître la réponse là en fait on nous dit que quelle que soit la réponse si on a envie de continuer sur cette lancée il faut continuer il faut juste travailler à trouver des solutions comme je dis à chaque fois des chemins de traverse parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas qu'un seul chemin pour entrer dans une maison si vous voulez une métaphore il n'y a pas que la porte on peut entrer par la fenêtre et parfois même si on est vraiment déterminé on peut entrer par la cheminée donc il peut y avoir une issue positive si on travaille en ce sens là mais gazelle prenez soin de vous croyez en vous et je vous dis à demain